voilà bon après midi moi je viens de compléter un très long tour gravel j'ai déjà fait 176 kilomètres je dois encore faire 6 km 40 et aujourd'hui j'ai presque 2700 mètres de ascension mais ce que je voulais dire maintenant c'est que ce vélo n'arrête pas à me surprendre j'ai acheté le vélo il y a deux mois maintenant et c'est le cinquième tour que j'ai fait et je dois dire que pour le gravel le vélo me plaît énormément je suis parti de la ville de Eupen en Belgique et je suis allé jusqu'à Prüm à Nord-Rhein-Westfalen en Allemagne et j'ai fait donc très long tour en traversant les forêts de Belgique et Allemagne c'était très super et voilà je vais juste montrer un peu le vélo moi je l'utilise j'utilise le vélo avec les roues 660 donc un peu plus petit mais avec des pneus beaucoup plus grosses donc ici on a 1.9 inch et ici en avant c'est même 2.1 inch et ce type de pneus m'offre vraiment beaucoup de grippe et voilà à part cela j'aime beaucoup le fait que je peux prendre quatre litres et demi d'eau chez moi et aujourd'hui j'ai fait ça donc j'avais une deux trois et quatre bouteilles d'eau c'était vraiment agréable de n'être pas dépendant de magasin et tout ça donc je peux être dehors toute la journée sans avoir besoin de rien et la nourriture je l'ai mis ici dans ce petit sac j'ai aussi un jacquet mais ici j'ai donc toute la nourriture dont j'aurai besoin pendant la journée et des barres muesli et des petits biscuits et tout ça voilà ça c'est tous ici ici je mets le power bank et des câbles et pour le reste je ne porte pas de sac à dos j'ai juste le gps ici et les pneus réserves sont là juste en cas j'utilise le système tubeless voilà donc pour gravel je suis convaincu de la supériorité de tubeless et la pompe je l'ai ici donc c'est tout bien compact les roues en fait sont de dd swiss comme vous avez vu dd swiss et ce sont des ici on voit 350 voilà donc cette catégorie de roues des roues très très affidables disons à part cela le groupe que je l'utilise c'est le jrx 800 donc 2 x 11 mais mécanique pour les aventures j'ai pas besoin vraiment de 2 2 d'un groupe électronique je voulais encore mentionner que je prendrai ce vélo à nouvelle zélande à la fin de cette année pour faire le tour au tiroir à novembre et décembre et je vais utiliser plus ou moins la même configuration juste un peu de deux pneus différents j'aurais des pneus à 2 inch 2.0 pour être exact et voilà donc je crois que j'ai tout dit et aussi personnellement je crois que le vélo est très très joli en titanium et le matériel titanium me paraît d'absorber beaucoup la vibration dans la rue dans la et ici on voit aussi les les components tous en titanium c'est vraiment joli et même le timbre donc ça fait beaucoup de plaisir donc le paquet est très très joli la fourche en fait en par contre est de carbone pour réduire un peu le poids quant au poids je peux dire que le vélo sans rien pèse plus ou moins 10 kg ça dépend de la configuration la mienne serait de 10 et midi mais quand je pars évidemment le matin et je prends quatre litres et demi d'eau le vélo sera beaucoup plus lourd mais je dois avouer que ça ne me dérange pas du tout je j'aime le fait que pendant la journée le vélo devient plus léger je j'aime le fait que je peux vraiment faire les aventures avec ce vélo donc pour moi ça va un peu du poids par contre le matériel titanium bien qu'elle ne soit pas si léger que carbone mais elle est quand même beaucoup plus léger que acier mais la qualité et la durabilité sera beaucoup plus haut que carbone surtout pour une application comme gravel donc moi je suis convaincu de ce genre de vélo j'utilise une carbone pour pour le vélo de route mais pour le gravel j'aime beaucoup ça voilà donc en bref le vélo voilà excusez moi pour mon français je suis flamande mais j'essaie quand même de faire des vidéos pour mes amis francophones et ici je suis au Stausee de Eupen donc il me manque que 6 km pour arriver à la fin de cette course voilà merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant et si vous avez des questions dites le moi dans les commentaires bonne soirée tout le monde